bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie du jeu de coloriage qui qu'a fait quoi dans cette vidéo on va s'intéresser aux solutions de quel coloriste a fait quel coloriage je vous rappelle qu'une première vidéo est déjà disponible avec justement le jeu dans lequel il fallait deviner quel coloriste a réalisé quel coloriage puisque j'avais demandé à neuf participants de m'envoyer de manière anonyme leur coloriage afin qu'on puisse trouver lors d'un petit jeu justement qui avait fait quoi je voudrais remercier une fois de plus les coloristes ça y est j'ai enfin eu mes réponses merci également à vous tous pour vous très nombreuses vues tous vos commentaires tous vos retours positifs sur ce concept ça m'a fait extrêmement plaisir en tout cas de vous proposer ça et sachez qu'une deuxième édition est déjà en préparation elle arrivera sur la chaîne courant du mois de décembre et ce sera une édition spéciale noël que je vais vous proposer il est donc temps de ressortir mes pronostics que j'avais fait lors de la première vidéo et on va découvrir tous ensemble en plan bureau ce qu'il en est est ce que j'ai raison est ce que j'ai tort est ce que vous avez fait également les bons pronostics en fonction de qui qui a fait quoi on se retrouve tout de suite sur le bureau mais avant cela je vous dis comme d'habitude à bientôt bye bye et merci on se retrouve donc sur le bureau justement pour découvrir les solutions du jeu qui qu'a fait quoi première édition comme vous avez pu le voir je vous ai fait une petite séquence animée avec tous les visuels des coloriages ainsi que mes pronostics comme je vous l'ai dit je ressors mon petit papier avec tous mes pronos que j'ai fait et voici tous les coloriages en liste justement donc on avait le coloriage de pocahontas on avait les indestructibles on avait dory les dents de la mer on avait charlotte on avait olaf et anna on avait celui ci avec vanessa et ursula on avait d'un beau et on avait également mélodie alors on va commencer ces solutions par les évidences on va commencer avec celui ci et effectivement c'était bien Sarah s coloring qui avait fait ce coloriage franchement c'était une pépite une merveille d'ailleurs on va découvrir au dos justement si j'ai réussi ou pas et voilà blog fait blog forêt féerique pocahontas sarah coloring art donc elle avait fait ça le 13 septembre 2024 donc je vous invite à découvrir son compte instagram je vous remettrai les liens de tous les coloristes en barre d'information pour pouvoir bien découvrir leurs univers donc merci infiniment sarah pour cette merveille trop trop beau deuxième évidence c'était celui ci donc ça c'était le coloriage de gann colo passion alors on va voir si on a juste ou pas donc il fallait pas que je le retire de la pochette et voilà morgan colo passion avait réalisé ce coloriage donc deuxième point pour moi il y avait neuf coloristes en tout donc on va voir si j'ai neuf points ou alors si j'ai fait des erreurs ensuite autre évidence selon moi c'était celui ci c'était celui de dorothée nietbalski alors on va découvrir ça elle m'a demandé de le sortir de la pochette pour que on puisse le voir plus correctement donc regardez moi cette merveille était trop beau franchement magnifique elle a tout réalisé au crayon de couleurs et c'est une réalisation c'est pas un coloriage et il n'y avait pas d'indication de plus donc merci infiniment à dorothée qui avait réalisé ursula et vanessa comme ça spécifiquement pour moi c'était une création de sa part donc merci 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 beaucoup autre évidence pour moi c'était celui ci donc le petit dumbo j'avais dit que c'était janika coloriage qui avait réalisé ça et effectivement c'était bien janika coloriage qui est la coloriste qui a colorié ce petit colo et effectivement je les ai reconnu facilement grâce à ces petits contours au crayon de couleur au crayon gris qu'elle peut faire autour des personnages donc merci infiniment janika pour ce colo autre évidence selon moi c'était celui ci c'était le petit charlotte avait réalisé emmy arts et effectivement c'est bien emmy qui l'avait réalisé voilà je n'ai pas d'indication autre que que le coloriage mais effectivement elle m'a bien dit que c'était elle qui l'avait réalisé donc voilà donc merci infiniment emmy pour ce colo autre évidence selon moi c'est celui ci donc c'est le mélodie qui a été réalisé par karoku color donc axel et effectivement c'est bien axel qui a réalisé ce colo puisqu'elle m'avait caché son nom juste ici hop voilà donc c'était axel karoku donc merci infiniment axel ton colo il est trop canon et on va terminer avec les trois petits zouzou là les trois petits coco qui nous avait donné tant de fils à retordre en tout cas de ma part de mon côté puisque on va commencer avec dory alors dory effectivement c'était bien aux anacolo qui est la coloriste qui a réalisé ce dessin et elle m'a donné justement ces techniques qu'elle a employé pour réaliser son fond alors il faut savoir que le fond était réalisé à l'acrylique donc forcément il n'y risquait pas d'y avoir de coup de crayon donc j'ai bugué vraiment lorsque j'ai découvert son colo et il est juste magnifique et elle m'a donné des petits tips également pour ne pas avoir de traces elle m'a dit il faut appuyer fort sur le crayon voilà ce qu'elle m'a dit donc merci beaucoup aux anacolo c'est super gentil ça m'avance on voit là donc merci infiniment donc anonymous n'est plus anonymous mais effectivement c'est aux anacolo qui a réalisé cette pépite ensuite on a justement les deux derniers colo à retrouver et on va commencer avec celui ci donc celui ci c'est bien notre très cher panoramimix qui m'a fait suer pour trouver son colo parce que franchement j'ai galéré à la reconnaître et elle a fait exprès il faut le savoir puisque elle voulait brouiller les pistes mais complètement donc merci infiniment pour pour ça ça m'a bien fait rire en tout cas j'ai bien galéré à te retrouver ma petite panneau est franchement trop trop bien donc du coup on va pouvoir lire cette fois ci ce qui est marqué au dos du colo et coucou bruno c'est émilie j'ai choisi cette ilu des indestructibles pour noyer un peu le poisson ce n'est pas le type d'ilu que je coloris d'ordinaire et j'ai bien adoré j'ai hâte de savoir si tu vas réussir à découvrir que c'est moi derrière cette mise en couleur et impatiente de découvrir les autres personnes participantes l'illustration provient d'un très vieux bloc love stories ah ouais c'est pour ça qu'il ya tous ces petits éléments comme ça dans le dans les personnages trop bien je l'ai je n'ai pas le love stories j'ai utilisé des feutres à alcool pro marqueur graphite et copie et crayons de couleurs luminance prisma et polychromos des feutres aqua marqueur un peu de gouache acrylique pour planquer les lignes noires où j'ai fait le néon bleu les feutres acryliques artx pour les finitions à la s'en fait un de ça en fait beaucoup un quand même du matériel pour un pour un seul colorisable franchement il est canon donc merci beaucoup emilie pour ça il me semble avoir tout dit à très vite dans les commentaires des bises emilie alias panorama mx donc merci infiniment emilie ça me fait trop 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 plaisir et franchement tu m'as bien fait galérer merci à toi et du coup on va terminer avec les dents de la mer et effectivement c'est bien mademoiselle disneyland qui l'a réalisé c'est bien manon qui a réalisé ce petit coloriage de donald avec le requin effectivement j'avais bien reconnu sa spécificité avec ses contours lumineux et les yeux des personnages donc merci infiniment pour ce colo et merci aussi pour le petit cadeau que tu m'as fait puisque tu m'as envoyé des petites cartes à l'effigie de fantasia donc merci beaucoup pour ce petit cadeau ça me fait trop 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 plaisir donc voilà donc pour ma part le kick a fait quoi j'ai eu 9 sur 9 donc je suis trop content ouais bravo 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 donc j'espère que vous avez toutes vos réponses aussi que vous avez juste après c'est pas grave si vous vous êtes trompé il ne s'agit que d'un jeu c'était vraiment bon enfant c'était vraiment pour passer un agréable moment tous ensemble moi je suis content parce que j'ai réussi à retrouver leurs caractéristiques qui leur sont propres et ça m'a permis de vous faire découvrir également des nouveaux coloristes parce que j'ai vu dans vos commentaires qu'il y avait plein de gens qui ne connaissaient pas encore tous ces coloristes donc c'était le but aussi de cette vidéo de pouvoir rassembler tout le monde unifier tout le monde et de faire découvrir des nouveaux talents et bien aux abonnés de la chaîne donc voilà on va se retrouver très prochainement courant du mois de décembre pour l'édition numéro 2 de kick a fait quoi donc merci une fois de plus à tous ces coloristes qui ont participé à cette première édition ça me fait trop plaisir je remonte une dernière fois les coloriages j'espère en tout cas que vous avez passé un très très bon moment en ma compagnie et je vous dis comme d'habitude à bientôt bye bye et merci